Noëlle Corlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice d'entreprise, d'une entreprise qui s'appelle CoDesign, dont on va parler dans quelques minutes, toutes les deux. Peut-être pour vous présenter, quel est votre parcours avant la création d'entreprise ? Alors à 17 ans, je voulais faire architecte d'intérieur, et bizarrement je me suis orientée vers une école de commerce. Le rapport n'est pas forcément là. Donc en fait j'ai travaillé dans différents groupes dans le secteur privé et dans le secteur public également. Plutôt dans le marketing, la communication et le secteur commercial. Et puis arrivé à 35 ans, me restant à peu près 30 ans à travailler, j'ai vraiment voulu revenir à mes premiers amours. Donc par la porte ou par la fenêtre, il fallait que j'y arrive. Donc j'ai fait un bilan de compétences quand même pour valider le potentiel pour me lancer. Je n'ai pas pu me remettre à faire 5 ans d'architecture, puisque mariée avec à charge 3 enfants, ça devenait compliqué de repartir sur 5 ans d'études. Donc je me suis auto-formée avec des formations à droite à gauche, avec des professionnels du métier. Et je me suis lancée comme auto-entrepreneur en mars 2009, avec un concept, une différenciation. C'est-à-dire que je suis arrivée sur le marché en me disant, je vais proposer du homestaging virtuel. Alors homestaging, vous pouvez traduire pour les non-initiés. Pour les non-initiés. Donc le homestaging, c'est faciliter la vente de biens immobiliers qui auraient du mal à partir. Donc il y a des homestagers qui existent, qui font du relookage. Vous avez l'émission M6 qui propose ça avec Stéphane Plaza. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un coup de peinture, ils vont réagencer les meubles un petit peu, etc. Et ça, c'est du homestaging. Du homestaging virtuel, l'idée était de dire, un bien a du potentiel. On n'est plus sur les mêmes habitudes d'habitat. On est sur des choses qui sont beaucoup plus ouvertes sur le jardin, avec des cuisines ouvertes éventuellement, des pièces à vivre qui sont beaucoup plus grandes. Sauf qu'un bien qui est à vendre, ne va pas forcément le montrer au premier coup d'œil. Donc l'idée, c'était, avec les images de synthèse qu'on peut sortir aujourd'hui, c'était de montrer justement le potentiel du bien à vendre. D'accord, donc ça, c'est votre créneau. Vous avez une activité plus classique à côté, mais c'est comme ça que vous vous différenciez ? Alors en fait, au moment du lancement, je suis allée voir les agences immobilières et l'idée leur a paru absolument géniale, sauf que je n'ai pas eu une seule commande sur ce créneau-là. Donc, étant encore une fois sous le statut d'auto-entrepreneur, c'est comme ça que j'ai fait mon étude de marché sur ce créneau-là. Par contre, je me suis rendue compte très vite qu'il y avait un vrai besoin pour les gens qui avaient un vrai projet, pour eux, de réaménagement intérieur, un vrai besoin de visualiser ce projet avant de le mettre en route pour être sûre de faire les bons choix. Donc, du coup, j'ai tout de suite réorienté l'activité pour aller vers les gens qui avaient un vrai besoin et qui avaient effectivement le financement derrière pour ce projet. D'accord, donc ça vous a permis, en fait, finalement, ce statut d'auto-entrepreneur de démarrer à votre rythme et de tester sans prendre trop de risques. Oui, tout à fait, surtout que je suis vraiment dans l'archétype même de la femme qui démarre, c'est-à-dire que je voulais y aller doucement, avec des petits moyens. Donc, j'ai investi 2500 euros au départ. Je voulais faire du chiffre d'affaires avant d'aller chercher des subventions et des aides. Je ne voulais pas m'endetter, je voulais etc. Donc, j'y suis allée petit à petit, mais finalement, le marché était présent et m'a rattrapée. Et mon étude de marché à taille humaine en réel s'est avérée positive. Et donc, j'ai pu passer rapidement au statut d'SRL. C'est compliqué quand on est auto-entrepreneur de passer à la vitesse supérieure et de changer de statut comme ça ? Alors, pour moi, vraiment, le statut d'auto-entrepreneur, c'était vraiment le tremplin. C'était vraiment le tremplin pour valider mes idées, pour être sûre que je pouvais faire du chiffre d'affaires, que je pouvais en vivre, etc. Donc, j'ai presque été rattrapée dans le temps par le succès puisqu'en fait, j'ai dû passer assez vite au statut d'SRL. Je pensais y passer un petit peu plus tard, même si c'était un objectif en soi. Vous avez dépassé les seuils en fait. Voilà, j'ai dépassé les seuils. Donc, en fait, j'ai créé presque plus vite que prévu. C'est plutôt une bonne chose. Oui. Voilà, c'est que du positif. Après, je savais quand même que j'avais des points faibles puisque je pense qu'on a tous nos points forts, nos points faibles. Et que dans les points faibles, n'étant pas du tout administratif, il me fallait déléguer. Et donc, très vite, j'ai sous-traité la partie compta à un expert comptable pour qu'il puisse m'accompagner là-dessus tout au long de l'année. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous vous concentrez vraiment sur votre activité, son développement. Vous en êtes où ? Alors, aujourd'hui, j'ai une salarie en contrat d'apprentissage grâce à l'école de design avec moi. L'idée... Donc, j'arrive... Cette année, je vais arriver à 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'arrive à peu près à me préserver les mercredis parce que je suis femme, je suis mère aussi et je suis chef d'entreprise aussi. Donc, j'ai essayé... Pour moi, c'était de la flexibilité, cette création. C'était le choix, la flexibilité et le goût d'entreprendre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une perspective à terme, pas maintenant, mais à terme, peut-être de dessémer un petit peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est un format qui peut exister dans d'autres villes. Et donc, j'ai assez envie d'aller le tester, justement, dans les villes autour de Nantes. Dernière question. Le statut d'auto-entrepreneur est assez décrié par des artisans, des commerçants qui pensent que c'est une concurrence déloyale. D'autres disent que ce ne sont pas des vrais entrepreneurs. Quel regard vous portez sur ce débat-là ? Alors, moi, je n'ai pas été là-dedans puisque j'étais sur une prestation de service et non pas dans les domaines d'artisanat, etc. Maintenant, moi, je travaille avec des artisans. Il est vrai que je ne travaille pas avec les auto-entrepreneurs dans ce cadre-là. C'est-à-dire que je fais travailler des artisans qui sont qualifiés et qui ont le statut d'artisan parce que derrière, il y a des questions de garantie décennale et des choses comme ça que les auto-entrepreneurs n'ont pas forcément. Maintenant, moi, ce que j'en ai compris quand même, c'est que la plupart travaillent aussi sur des créneaux où, justement, les artisans n'ont pas le temps d'aller. Maintenant, ça reste à vérifier, à valider. Là-dessus, je ne suis pas la mieux placée. En tout cas, très bon développement pour votre entreprise. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada